Bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui dans cette salle de cours. C'est un peu bizarre ces tables. Bonjour à tous, je suis Vincent Roulet, je suis vice-président en charge des clients chez Lumaps. Je vais vous parler un petit peu de Lumaps, vous avez tous reçu le petit flyer, c'est magnifique. Déjà, est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent un peu Lumaps, qui ont déjà entendu parler de Lumaps ? Mais eux qui utilisent Lumaps ? Merci. Pas beaucoup quand même. Donc Lumaps en quelques mots. Lumaps, c'est une plateforme aujourd'hui, une plateforme qui vise à donner à chaque employé un sentiment d'appartenance, mais aussi un moyen de se regrouper et de travailler ensemble. C'est l'intranet nouvelle génération, c'est la digital workplace d'aujourd'hui, c'est ce qu'on commence à appeler pas mal le digital headquarters des employés. C'est une société qui existe depuis 2015 maintenant, qui est présente un peu partout dans le monde et qui, on le voit sur le slide d'après, à peu près 450 clients dans le monde, grosse partie en France. On est à peu près entre 25 et 30% du CAC 40 aujourd'hui, mais aussi très présente aux Etats-Unis, avec des grands noms comme Google, Colgate ou autres, et présent aussi au Japon, pas mal, notamment avec Japan Airlines, Toto, Mitsuyenco, etc. On a aussi, on a la fierté d'avoir un taux de renouvellement de nos clients qui est supérieur à 95%, donc moins de 5% de nos clients s'en vont au moment du renouvellement. Ça fait partie un petit peu de nos fiertés, et c'est surtout des très grosses organisations, même si notre cible va d'une entreprise qui font 100 collaborateurs jusqu'à des monstres comme Airbus, Airbus avec 200 000 collaborateurs répartis dans le monde. Ce qu'on a essayé de faire pour cette masterclass, vous l'avez vu dans le nom, je reviens dessus, ici, comment engager les collaborateurs dispersés. On a discuté juste avant le mot dispersé, on l'a cherché justement pour essayer de trouver comment engager dans un monde où la dispersion est de mise. On a beaucoup parlé juste avant, pendant le pitch de Nathanel, sur l'engagement des collaborateurs et l'engagement des collaborateurs dans un monde où, effectivement, depuis le Covid, vous l'avez tous vu, il y a une accélération de la dispersion des collaborateurs. Il y a une volonté quand même de ne pas revenir vers tout le monde au travail H2477, enfin, peut-être pas H24, mais en tout cas 577, on va dire. Il n'y a plus cette volonté-là, en tout cas pas dans toutes les entreprises, et donc il y a une vraie nécessité de continuer à engager les collaborateurs. Et les collaborateurs dispersés, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, dispersé, bonjour, installez-vous, pas de problème. Les collaborateurs dispersés, pour nous, ça va justement du collaborateur en télétravail jusque le frontline worker dans les opérations qui, lui, est très mobile et qui essaie, pour le coup, de rester le plus connecté possible avec son organisation, avec ses collègues, avec son management, etc. Donc on a essayé de traiter un petit peu cette thématique-là en prenant plusieurs cas chez nos clients existants. Donc on va revenir sur certains des noms qu'on a pu voir ici, mais pas que, d'autres, des petits, des plus gros, et essayer de vous expliquer un petit peu comment, sur les différentes parties, ce que j'ai mis juste là, les différents moments clés, finalement, de la vie d'un collaborateur dans une entreprise qui va de, avant son onboarding, à tout le moment de l'attractivité, la partie acquisition des talents, jusqu'au moment de la rétention. Donc dans tout ce cycle de vie, on a essayé de trouver un peu des exemples de comment notre plateforme peut soutenir, finalement, chez nos clients, ces différents efforts. On est entre nous, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, à faire des remarques, à lever la main. C'est intime, on est dans une salle de classe, donc il ne faut surtout pas hésiter. Voilà. Je ne commence pas par celui-là, parce qu'il n'est pas terrible. Je commence par celui-là, donc FM Logistics. FM Logistics, c'est un de nos grands clients, qui est un client depuis plusieurs années maintenant, et qui gère des plateformes logistiques. Et donc, ils ont des populations qui sont très opérationnelles dans les plateformes logistiques, qui travaillent avec des shifts, etc. Et donc, ils ont des populations qui bougent beaucoup aussi. Et l'onboarding est un élément relativement clé, comment j'onboard mes collaborateurs dès le départ. On en parlera un peu plus en détail cet après-midi. On a Arnaud chez nous, qui vous présentera un petit peu tout notre module d'onboarding de façon beaucoup plus détaillée. Ce sera intéressant. Mais l'onboarding, c'est un des éléments clés dans ce, justement, comment je fais en sorte que mes collaborateurs qui rejoignent l'entreprise récupèrent dès le départ l'ensemble des informations de l'entreprise, la culture de l'entreprise, tous les éléments qui vont lui permettre de bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise. On le voit un peu, ça c'est vraiment leur patch d'onboarding sur lequel les connecteurs se connectent le jour J, le premier jour de leur connexion. Donc, sur la vision, les missions, l'ADN de l'entreprise, qui sont directement partagés sur leur intranet pour leur donner accès à l'ensemble des informations. Ensuite, ils ont des parcours d'onboarding un peu plus spécifiques. Donc là, on a un exemple pour les stagiaires, mais ils vont avoir des parcours d'onboarding pour les stagiaires, des parcours d'onboarding pour les managers, des parcours d'onboarding pour les opérationnels terrain, pour les Français, pour les Espagnols, etc. Donc, vraiment, un onboarding qui est très ciblé et qui est dépendant des populations, des géographies, mais aussi des différents rôles dans l'entreprise. Un des deuxièmes exemples qui est intéressant chez FM Logistics, c'est toute la gestion de l'hybride working. Donc ça, vous le connaissez tous. Et ça, c'est quelque chose qu'ils avaient lancé à l'époque, beaucoup au moment du Covid, évidemment. Comment garder le lien pendant cette pandémie, alors que tout le monde est complètement à distance. Tout le monde travaille depuis soit chez soi, soit en tout cas loin des autres. Donc, mettre en place à la fois toute la partie politique de remote working, donc partager les informations sur une même plateforme pour l'ensemble des collaborateurs, mais aussi mettre en place des communautés d'animation, finalement, de ces collaborateurs. Donc, au sein de cette même plateforme, être capable d'embarquer et d'animer, finalement, les collaborateurs dans cette aventure un peu spéciale. Et ça, ils l'ont poussé. Ils continuent à le pousser aujourd'hui parce que le remote working continue à fonctionner. On a beaucoup dans nos clients de gens qui ont une politique de remote working qui est de plus en plus large et de plus en plus variée, avec des gens qui sont 100% remote, des gens qui sont partiellement remote. Et donc, comment trouver les bonnes infos sur ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, comment je récupère la bonne info, etc. C'est là où ce type de plateforme aide beaucoup à retrouver les infos et à rester connecté avec son écosystème, rester connecté avec sa communauté, la communauté de ses pairs, qu'on ne voit pas forcément. Donc, les gens qui ont le même métier, soit sur différentes, chez FM Logistics, différentes plateformes logistiques en France, en Italie, en Espagne. Donc, rester connecté avec ces gens-là, continuer à partager des bonnes pratiques, même si on ne se voit pas. C'est des gens qui sont dispersés dans le sens où ils ne sont pas sur les mêmes lieux géographiques. Pour autant, ils sont bien au travail parce qu'ils sont sur les plateformes logistiques. Ils gardent le lien beaucoup grâce notamment à des communautés. Un autre point intéressant, dans ces processus un peu amont, qui est chez Coffman & Broad, qui est un client un peu plus récent. Coffman est un peu plus petit que FM Logistics. Coffman, il nous rejoint il y a un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Et avec eux, on travaille aussi beaucoup sur l'onboarding. On a tout notre module d'onboarding qu'on a beaucoup travaillé avec eux sur leur plateforme, leur plateforme qui s'appelle Colibri aujourd'hui, et sur lequel, pareil, ils mettent en place des parcours qui sont des parcours très ciblés en fonction des, encore une fois, des rôles des managers, pas managers, des géographies. Alors, Coffman, ils sont beaucoup, ils sont surtout en France, mais en fonction des villes, etc. C'est des modes de fonctionnement aussi qui fonctionnent très bien et qui ont un impact directement sur la productivité. Ils font aussi beaucoup tout ce qui est annonce de nouveaux arrivants, qui aussi facilitent l'engagement. On se sent accueillis, on se sent... Les gens savent qu'un nouveau arrive dans ce domaine-là, qu'il a ses compétences-là, etc. Donc, c'est partagé avec l'organisation et ça permet de faciliter, d'améliorer, évidemment, son accueil. Un autre, on est sur un plus petit client, Idex. Je ne sais pas si vous connaissez Idex. Idex, ils sont dans l'énergie. Idex, ils utilisent aussi beaucoup notre plateforme sur différents éléments. Alors, ils ont fait... La première chose qu'ils ont fait, c'est un portail RH, déjà. Donc, un point central, unique pour l'ensemble des collaborateurs pour retrouver l'ensemble des informations RH de l'entreprise. Donc, toute la partie politique RH, politique télétravail, politique de congé, etc. Donc, c'est vraiment à partir de la plateforme qui réunissent les gens pour partager l'ensemble de ces informations. Ils ont géré notamment beaucoup de communautés autour de thématiques un peu spécifiques, et notamment la sécurité, qui est un grand thème chez eux. C'est des industriels. La sécurité, c'est forcément un sujet un peu clé. Et donc, ils ont animé, notamment, tout un élément autour de la sécurité. Grâce à la plateforme, ils ont réussi à baisser leur nombre d'incidents opérationnels de 23% depuis 2019. Donc, ça date un petit peu maintenant, mais ça a eu un impact très significatif. Les autres éléments qu'on peut voir aussi avec IDEX, c'est les job boards. Donc, ils utilisent la plateforme directement pour partager quelles sont les opportunités. Donc, donner aussi de la visibilité aux collaborateurs, donner la visibilité sur quelles sont les possibilités d'autres jobs en interne. Alors, surtout sur des sociétés comme IDEX, Kaufmann & Broad est un bon exemple aussi des sociétés qui sont très réparties sur un territoire, très réparties en France, mais ça peut être très réparties en Europe ou autre. Avoir de la visibilité sur les possibilités de jobs dans d'autres bureaux, dans d'autres villes, dans d'autres régions, etc. est intéressant. Donc, ça, c'est vraiment aussi un élément qu'ils ont beaucoup fait. Donc, de donner la visibilité à l'ensemble des collaborateurs de tout ce qui existe. Et donc, quelque part, de faciliter la mobilité, la mobilité interne. Donc, ils ont, à partir de ces job boards, vraiment mis tout un processus, finalement, de mobilité interne pour permettre à la fois de partager quel est le processus de mobilité en interne. Donc, comment les collaborateurs peuvent chercher, trouver des opportunités, comment ils peuvent postuler, quel est le processus de recrutement dans l'entreprise et donc d'aller jusqu'au bout, même de pouvoir poser des questions directement depuis la plateforme sur les différentes opportunités. Donc, d'interroger directement le manager qui peut intervenir sur des communautés et partager certains éléments sur le job, sur le modèle de rémunération du job, etc. Même si certaines informations restent un peu sensibles, surtout quand on parle de rémunération, ça ne se partage pas forcément sur les communautés, mais en tout cas, ça permet d'engager au début la discussion avec les collaborateurs sur un certain nombre d'opportunités. Autre exemple qui est Imeris. Imeris, on travaille aussi beaucoup avec eux. Imeris, ils sont dans les minerais. C'est une entreprise relativement internationale aussi qui est présentée un peu partout dans le monde et dans des géographies assez éloignées. Ils vont aller chercher des minerais un peu partout dans le monde. Leur plateforme qui est à la fois mobile et web. Ils en ont vraiment fait le One Imeris, un hub pour l'ensemble des collaborateurs multilingue et qui est vraiment un hub pour accompagner le collaborateur dans son travail de tous les jours. Trouver l'ensemble des informations dont il a besoin en fonction de qui il est, en fonction de son job, en fonction de sa langue, en fonction de son niveau hiérarchique, en fonction de sa géographie, etc. Ils ont vraiment mis cette plateforme avec la possibilité de, sur le My Workspace, d'aller retrouver l'ensemble des outils qui concernent le quotidien du collaborateur. Mais encore une fois, si je suis vendeur, je vais accéder dans cet exemple-là. Je ne sais pas s'ils ont Salesforce d'ailleurs. Si je suis vendeur, je vais évidemment accéder à Salesforce. Si je suis RH, Salesforce, je m'en fous. En tout cas, je n'en ai pas besoin. Donc, je ne vais pas le voir parce que je fais partie de la population RH. Là, je vais plutôt voir dans leur cas, je pense que c'était Workday. Voilà, c'est Workday. Donc, ils vont retrouver Concur, Workday, etc. Par contre, le vendeur ou l'opérationnel terrain, lui, va retrouver les outils qui sont adaptés à son quotidien. D'accord ? Donc là, c'est vraiment le hub de productivité d'une certaine façon. C'est comment je peux apporter au collaborateur de façon assez simple. C'est un lien, c'est une application. L'accès directement à l'ensemble des informations et des liens, en tout cas des applications, dont il va avoir besoin pour travailler dans son quotidien. Même des animations, c'est formidable. Ce qu'ils ont aussi pas mal fait, c'est les communautés spécifiques et notamment les communautés de managers. Comment engager les managers et comment animer les managers ? Alors, à différents niveaux aussi, ils ont des communautés, comme souvent d'ailleurs dans ces grosses organisations, le top 100, le top 150, le top 400, le top 1000, très grosses organisations, où ils vont animer de façon un peu particulière l'ensemble des collaborateurs. Là, c'était surtout une communauté de managers pour partager les bonnes pratiques entre managers, quelle que soit leur géographie, quel que soit leur pays, etc. Avec le CEO qui peut partager, ou en tout cas les leaders de l'entreprise, les C-level qui peuvent partager un certain nombre d'idées, d'avancements, de résultats, etc. avec les managers et spécifiquement avec les managers, laisser les managers pouvoir réagir dessus et donc quelque part vraiment animer cette communauté de gens qui sont très dispersés aussi, qui sont souvent responsables de sites et donc qui sont un peu seuls dans leur géographie à gérer des équipes locales. Là, c'est un sentiment un peu d'appartenance à la fois à l'entreprise, mais aussi à une communauté de managers. L'animation, deux communautés un peu spécifiques. On le voit beaucoup sur des communautés de leaders, de managers, mais on le voit aussi beaucoup sur des communautés plus d'intérêt, sur des thématiques métiers très spécifiques. Comment je peux avoir, je prends un exemple chez Leclerc, comment tous les chefs de rayon boulangerie peuvent partager ensemble, au sein d'une même communauté, l'animation de leur rayon boulangerie. Et que je sois au Leclerc, qui est dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, etc. Avoir cette capacité-là de partager avec d'autres gens qui font la même chose que moi au quotidien. Partager des images, partager des vidéos, partager des idées, etc. Directement depuis mon téléphone. C'est aussi un des éléments forts dans la gestion des communautés et qui permet vraiment d'aller engager finalement les collaborateurs au quotidien dans ce qu'ils font et dans leur métier. Forecia, grosse organisation aussi, très très grosse organisation avec laquelle on travaille depuis deux ans maintenant. Population qui est à la fois frontline worker. Ils ont beaucoup beaucoup de gens qui travaillent dans des usines, des gens très très opérationnels, mais aussi des gens plus cadres, etc. Et une entreprise qui est extrêmement répartie géographiquement. Ils ont une grosse stratégie de digitalisation de l'organisation forte et ils utilisent beaucoup notre plateforme pour accompagner les collaborateurs dans cette transformation. Une transformation qui n'est pas simple, qui s'est beaucoup accélérée avec le Covid encore une fois, de comment je peux mieux connecter les collaborateurs, mieux les aider à gérer cette transition, mieux gérer leurs outils dans leur quotidien grâce à une plateforme, des communautés spécifiques autour justement de la digital workplace, l'environnement de travail digital des collaborateurs et donc aider le collaborateur à bien comprendre, à bien cerner, à pouvoir poser ses questions sur cette transition, cette transformation et pouvoir mieux mieux travailler. Avec l'étape d'après sur lequel ils sont en ce moment, qui est l'étape pas facile qui est de passer au vrai opérationnel terrain. Comment je fais pour engager aussi mon opérationnel qui est dans une usine tous les jours, qui arrive le matin à 6 heures, qui repart à 14 heures. Comment lui partager de l'information avec une application mobile. Comment je fais en sorte qu'il télécharge cette application mobile sur son téléphone personnel, qu'il aille sur cette application mobile récupérer des informations, voire même collaborer. Ce ne sont pas les plus grands collaborateurs, entre guillemets, ceux qui vont le plus participer sur les réseaux. Mais en tout cas, comment leur amener, leur mettre à disposition un certain nombre d'informations, c'est aussi un des enjeux très fort. Le dernier élément qui marche beaucoup aussi, c'est tout ce qui est reconnaissance, employee recognition, qu'on maintenant met de plus en plus dans notre plateforme avec la capacité pour un collaborateur d'aller féliciter, d'aller reconnaître le travail d'un autre et donc d'aller quelque part lui allouer des badges sur des thématiques que l'entreprise peut avoir choisis, en fonction soit des valeurs, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Donc là, chacun des collaborateurs peut décider, tiens, j'ai envie à toi de t'attribuer ce badge parce qu'on a bien travaillé ensemble, on a vraiment travaillé de façon collaborative, etc. Cette notion de reconnaissance, non pas simplement de l'entreprise qui reconnaît le bon travail d'un collaborateur, c'est aussi un père, les individus qui se reconnaissent entre eux et qui reconnaissent le travail d'un autre qui a encore plus de valeur dans le quotidien d'un collaborateur, de savoir que son homologue à côté ou un de ses collaborateurs dans son équipe l'a reconnu, a reconnu la valeur du travail qu'il a pu faire grâce à cette partie-là. Voilà, donc ça vraiment, c'est un nouveau module qu'on est en train de déployer, qui marche de mieux en mieux et qui est aussi un gros accélérateur dans l'engagement des collaborateurs, de permettre aux gens justement, entre eux, de se féliciter avec un badge numérique, entre guillemets, pour reconnaître un travail accompli, pour reconnaître des compétences, pour reconnaître ou en tout cas remercier sur quelque chose qui s'est bien passé. Je finis avec le slide que j'avais enlevé au début, je pense qu'il est mieux ici. Le dernier élément, c'est tout ce qui est social advocacy, qu'on voit aussi beaucoup, c'est comment, à partir de ma plateforme, je peux aller partager sur mes réseaux un certain nombre d'éléments de l'entreprise, ce qu'on fait de nous beaucoup chez Loomaps. Donc on crée du contenu, qu'on met à disposition des collaborateurs et que les collaborateurs peuvent partager en leur nom. Donc c'est du contenu qu'on crée pour eux et qu'ils vont derrière partager sur leur réseau, donc du contenu qui est déjà préparé par l'entreprise. On voit, c'est des use cases qui marchent énormément dans le luxe. On le voit beaucoup chez LVMH, évidemment, on le voit beaucoup chez Clarins. Quelque chose qui permette d'aller partager du contenu qui a été déjà préparé, préparé et pré-renseigné par l'entreprise. Ça a beaucoup de valeur sur l'extérieur. C'est intéressant pour le collaborateur, parce qu'il a un contenu qui est déjà préparé, qui est déjà prêt pour lui, prêt à l'usage. Et pour l'entreprise, c'est le moyen de véhiculer des informations qui sont un petit peu organisées, un peu ciblées, etc. Et un modèle de fonctionnement qui marche beaucoup. Encore une fois, surtout dans le luxe. On le voit beaucoup fonctionner dans le luxe. Mais pas que. On a certains industriels qui commencent à regarder aussi pas mal ce type de pratiques. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Je vous ai trouvé très très muet. Et donc, je vous propose de répondre à des questions, si vous en avez. Ou pas. C'est pas obligé, mais vous pouvez. C'était hyper clair. Parfait. Donc, vous voyez, rappelez-vous des chaînes que tu as montré juste avant. Comment ça se passe ? Ah, il y a un micro. Bonjour. Beaucoup plus fort que le mien. J'ai de la chance. Oui, c'était pour savoir, en fait, dans quelles entreprises ça avait déjà été déployé et les exemples qui étaient faits. C'est un peu le début pour nous, parce que c'est un module qui est assez récent chez nous, qu'on n'a pas encore déployé dans des grosses organisations. C'est surtout chez des petits clients. On la déployait aussi pas mal chez nous. Et c'est quelque chose qui a quelques mois pour nous. Donc, c'est vraiment le début. Mais on a une forte traction dessus, parce qu'il y a un intérêt fort. C'est des choses qu'on voyait beaucoup dans les anciennes plateformes. Pour ceux qui ont connu Jive, il y a un petit moment, Jive faisait beaucoup ça. La difficulté du modèle de reconnaissance comme ça, c'est de ne pas créer des biais. Parce que ça peut vite créer des biais où les gens... Sur Jive, pour avoir bien connu ce truc-là, sur Jive, un des biais, c'est que plus je téléchargeais de documents dans Jive, plus j'avais de points. Et donc, j'avais mes badges qui montaient. Et donc, on a des gens qui téléchargeaient en masse, qui uploidaient en masse des documents et donc qui devenaient Platinum, etc. Ça biaisait un petit peu. Donc là, on est sur des modèles qui sont quand même différents. C'est que là, on pousse un collaborateur à donner une reconnaissance à l'autre et donc à lui apporter la validation d'une compétence, validation d'un élément. Donc, lui donner ce badge et de mettre un commentaire, bien évidemment, pour que ça apporte une vraie valeur. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on commence à déployer, qu'on déploie beaucoup parce que dans l'engagement des collaborateurs, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on voit de plus en plus que l'engagement simple, la reconnaissance simple de l'entreprise ou du manager dans son entretien annuel, ça a une limite. Alors que là, ça apporte beaucoup plus de valeur entre les collaborateurs, de se féliciter, de se remercier et de se reconnaître entre eux. Bonjour, je vais juste compléter ce que je disais, Vincent. Je suis en charge du retail chez Lumaps sur l'Europe. Ce qu'on voit émerger chez nos clients sur cette population d'employés dispersés, c'est des stratégies qu'ils appellent de l'influenceur interne. En fait, c'est prendre des collaborateurs qui sont reconnus, qui ont une compétence ou un savoir-faire qui est bien reconnu par leur père et leur faire porter un message. Et je prends mon propre cas. Moi, les communications corporate qui nous arrivent, des US ou d'ici de France, ce n'est pas les premières que je lis. Par contre, quand un collègue qui s'occupe d'un autre secteur publie sur notre plateforme Lumaps interne un cas client, un cas d'usage ou un projet sur lequel il a bossé, je vais naturellement le lire en priorité parce qu'il vit la même chose que moi. donc il utilise les mots qui me parlent versus le même cas d'usage qui arrive du marketing, je le lirai le jour où j'en aurai besoin. C'est une réalité. C'est sympa pour le marketing. Pardon. Non, mais après, c'est un vie-ma-vie. Non, c'était dans l'autre sens. D'autres questions, remarques, commentaires ? Non ? Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.